Musique Alors ce qui est assez formidable dans la chasse à cour, c'est que c'est un brassage social unique, exceptionnel. Alors moi je suis vendeur, en fait on n'est pas des aristos, on est souvent catalogués sur la méconnaissance. C'est quelque chose qui est vachement plus démocratisé que ce que l'on pouvait penser. Aujourd'hui en France, la veinerie n'a malheureusement pas une très bonne presse et il faut se montrer, faire partager. On n'y connaît rien quoi, on ne connaît absolument rien de la chasse à cour. Musique En fait, tout le monde se réunit autour d'une même passion, celle du chien, celle de la chasse à cour. Et une des spécificités de la veinerie, c'est qu'elle se pratique en famille. Et forcément elle se transmet de génération en génération. Musique Il y a une mise en scène autour de la chasse à cour, c'est un moment extrêmement fort et c'est un moment de partage. Et c'est vrai qu'il y a les acteurs, ce sont nos chiens, mais il y a aussi ceux qui les mènent, les piqueux, les veneurs. Et puis il y a tous les gens qui sont absolument fascinés parce que la chasse à cour, c'est d'abord un spectacle d'une beauté, d'une esthétique phénoménale. C'est aussi le moment de se retrouver. C'est des moments magiques, c'est des moments qui sont rares. C'est pour ça qu'on revient tous, c'est pour voir la nuale, c'est pour entendre le cri des chiens, c'est ça le... Le but, comme je dis, le but de la chasse à cour aussi, quand on vient à la chasse à cour, c'est d'essayer de comprendre où sont les chiens et puis d'essayer de voir où l'animal va passer, d'anticiper l'animal. Puis comme je leur explique, moi le but, c'est pas la chasse, tout le monde dit c'est tué, c'est tué. Mais moi la chasse, mon plaisir, c'est les chiens. Il y a 400 équipages en France. La moitié se pratique à pied et l'autre à cheval. À pied, c'est surtout le lapin, le lièvre et le renard. Et on chasse à cheval plutôt le cerf, le sanglier et le chevreuil. Tout ça, ça représente 10 000 pratiquants, 10 000 veneurs. Et il y a 100 000 suiveurs et sympathisants qui viennent aux chasses, qui sont des bénévoles et participent à l'activité de la chasse à cour. Céline Anna-Gaultier découvre la chasse à cour un jour à Fontainebleau et arrive quelques mois après dans mon bureau en disant « Voilà, je voudrais faire un reportage sur la baînerie. » Elle me dit « Il faut que je vous dise, je suis végane et j'ai la phobie des chiens. » Et je lui dis à la fin, je lui dis « Mais de toute façon, si vous n'avez rien à cacher, il vaut mieux que quelqu'un comme moi fasse le sujet parce que moi la seule chose que je vous promets, c'est que je suis honnête intellectuellement. Donc si j'ai des choses à dénoncer, je les dénoncerai. Mais si vous n'avez rien à cacher, vous n'allez pas avoir peur. Donc il a quand même pris beaucoup de risques, surtout quand il voit les sujets que j'ai fait avant. Et il me dit « Ok, donc on signe une carte blanche. » Elle ne chasse pas à cour, elle ne cherche pas à la défendre. Elle cherche, et c'est ça qui l'a, je dirais, le plus touchée, c'est qu'elle s'est rendue compte du décalage énorme qu'il y avait entre les veneurs qui ne savaient pas parler de leur activité, qui ne savaient pas défendre leur activité et les a priori qui pouvaient y avoir. Et elle s'est dit « Mais ce n'est pas possible, il faut qu'on communique. » Et à travers l'image, elle a essayé de faire ça. Sauf que, aujourd'hui, chasser à court, ça n'est pas politiquement correct. Ça n'est pas médiatiquement correct. Et donc, elle a été boycottée par les médias. Mais c'est surtout que je n'avais aucune idée que ça pouvait être un sujet aussi polémique. Le débat, aujourd'hui, est installé, ce ne sont même pas des mauvaises raisons, parce que c'est des mensonges. C'est-à-dire que, première a priori, à la chasse à court, il n'y a que des nobles. Donc, mon idée, c'était de mettre les gens dans leur travail. Et donc là, on voit qu'il y a un boulanger, une prof d'anglais, un charcutier, un médecin, un traiteur. Donc, le premier a priori, il est balayé. Deuxième a priori, on pense qu'à la chasse à court, déjà, on utilise des armes et qu'en une journée, on va tuer dix cerfs. Moi, j'étais dans les équipages. Alors, soit ils sont vraiment très mauvais, je ne dirais pas leur nom, mais on peut passer quatre, cinq, six chasses et rien voir. On pense que la chasse à court, c'est comme si. On pense que la chasse... Mais non, on n'y connaît rien. On ne connaît absolument rien de la chasse à court. Beaucoup de gens, aujourd'hui, bloquent sur l'aspect de nos tenues un peu médiévales. Et ça nous fait du mal. On souhaite garder ces traditions parce que ça nous lie avec notre passé. On utilise les mêmes règles, le même vocabulaire qu'il y a deux, trois siècles. On nous a transmis quelque chose. Et pour nous, le principal, en tous les cas, pour moi, c'est de continuer à transmettre au mieux ces valeurs, ces règles pour les futures générations. Il y a beaucoup d'a priori sur la non-connaissance. Parce qu'on porte une tenue, qu'on est à cheval, qu'on est bien habillé, parce qu'on respecte les traditions, on est souvent catalogué sur la méconnaissance. À l'équipage, vous avez des gens qui sont salariés, ouvriers, vous en avez qui sont cantonniers, il y en a d'autres qui sont agents techniques. Il y a de tout. Il y a une mixité sociale qui fait qu'en fait, on n'est pas des aristos, on n'est pas des gens très, très fortunés. On arrive à chasser tout en respectant les traditions. L'origine de la chasse à course, c'est quand même la noblesse. C'est une image qui leur reste collée à la peau. On a 22% de cadres, 13% d'artisans commerçants, on a 14% d'employés, on a 4% d'ouvriers, on a 22% de retraités et on a 8% d'agriculteurs et 6% de professions intermédiaires. Donc on voit que finalement, c'est quelque chose qui est vachement plus démocratisé que ce que l'on pouvait penser. Ce qui m'a surpris aussi, c'est au niveau des salaires. Je posais la question, dans quelle tranche de revenu mensuel net se situe votre foyer en moyenne ? J'ai bien précisé foyer, ce n'était pas par personne. J'ai été vraiment très surprise des résultats parce qu'encore une fois, idées reçues sont des personnes qui gagnent très bien leur vie. Et finalement, non, parce qu'on se rend compte que 20,6% des répondants déclaraient gagner entre 1 200 et 2 000 euros. Et ensuite, 35,9% des répondants déclarent gagner entre 2 000 et 4 000 euros par mois. Donc au final, on se retrouve avec plus de la moitié, avec 55% des individus qui gagnent jusqu'à 4 000 euros par foyer. Finalement, ce n'est pas tant que ça quand on regarde à l'échelle d'un foyer. Moi, je suis ce qu'on appelle une épingle. Autrement dit, il n'a plus de cotisation. Et ça me coûte 200 à 300 euros par an. Donc mon épouse va à l'aquagine, ça me coûte plus cher. Il y a 100 ans, on chassait principalement le cerf, le sanglier, le chevreuil et un peu le lièvre, surtout dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, les équipages de lièvre représentent 120 équipages, pratiquement un tiers de nos équipages. Donc c'est elle qui a le plus progressé indiscutablement. D'une part parce que ça se pratique à pied, c'est peu de moyens, il suffit d'avoir une vingtaine de chiens, quelques amis. Et forcément, quand vous chassez à pied, vous êtes plus toléré dans les campagnes, etc. Donc c'est aujourd'hui cette vénerie qui s'est le plus propagée. C'est une vénerie financièrement très accessible. On ne paye pas nos territoires, on chasse sur invitation, on n'a pas de salarié, on n'a pas de camion, on n'a pas de chevaux. Donc le budget, pour 5-6 000 euros, on se débrouille. La cotisation n'est pas très élevée, c'est autour de 200 et 300 euros. Donc c'est vraiment des budgets accessibles à tout le monde. Moi j'apprécie énormément le travail d'Edouard avec ses chiens. Le voir évoluer, même s'il ne chasse pas, c'est-à-dire d'être avec ses chiens, de traverser une prairie, de le voir siffler, de le voir appeler. Ça c'est un moment particulièrement agréable dans la journée. Là sur mon compteur je suis à 33,72, 33 kilomètres 720. On suit les chiens, on voit le lièvre, c'est excitant parce qu'on peut le suivre. On a la chance de partager ça en famille. Et entre amis. Toutes générations composent. C'est pareil pour moi. C'est vraiment une pratique intergénérationnelle où tu es dans la famille. Dans une société où tout est individualiste, on est chacun d'un autre côté. Là, deux fois par semaine, tout le monde se retrouve. Ça c'est le meilleur antidépresseur. Quand on se rende compte, on写ait le cas. C'est le meilleur antidépresseur. Et ça c'est le meilleur mount Möglichkeiten. Je est là pour le melhores éleur. Il faut le pays assez Ark.